Pour la majorité, il existe une grande confusion dans l'esprit. On ne sait plus à quel sein se vouer tant les problèmes arrivent et repartent, arrivent et repartent. Sans cesse, nous avons des conflits. Nous perdons l'harmonie, nous perdons la joie de vivre. Nous sommes constamment en quête de quelque chose qui pourra nous éclairer. Soit on va rencontrer un ami, on va rencontrer le prêtre, on va rencontrer le gourou, on cherche quelque chose. Peut-être chez le psy, mais on cherche quelque chose. On est tout le temps en quête de ce qu'on aimerait vivre. Parce que finalement, quand tu regardes bien, la vie que tu vis, c'est une série de choses qui se répètent depuis ton enfance. Et maintenant, tu répètes encore après avoir réussi ta vie. Tu répètes ce que tu as compris. Et il semblerait que toute la vie soit comme ça. Une série de répétitions. Et cela devient monotone parce qu'on n'est plus en contact avec la réalité. Nous sommes sur le chemin de la mécanisation. Et on répète, sans même être conscient de ce que l'on fait. On pense être conscient. Mais celui qui pense être conscient, c'est la pensée elle-même. La pensée et toi, c'est la même chose. Et la pensée, en fait, ça vient de la mémoire que tu as acquis, tout ce que tu as mémorisé. Donc, elle est devenue tes pensées. Et tes pensées, ce sont à elle que tu t'identifies. Tu dis ça, c'est moi. Et moi, est fabriqué de pensées. La pensée que tu as conclue. Les idées que tu as, les croyances que tu as. Ça fabrique moi. Moi qui veux exister à travers ce que je sais. Et qui veux avoir raison, bien sûr. Et qui passe au-dessus de tous les autres raisonnements pour faire valoir le sien. Donc, on vit dans un monde absurde où on veut avoir raison. Pourquoi ? On ne sait pas. Parce qu'il y a cette envie d'avoir un réconfort qu'il y ait quelque chose en dessous de soi. On veut être au-dessus. Moi, existe parce que il y a d'autres qui sont au-dessous. Mais autrement, s'il y a une égalité entre tous, il n'y a pas moi. mémoire veut exister. Et il veut perdurer son empreinte. Pour qu'il ne meure jamais. Alors que, si tu regardes bien, ce que tu es, c'est quoi ? Une série de réactions que tu réagis avec ce que tu sais et tout ce que tu sais te dicte la marche à suivre. En fait, tu n'es rien puisque tu es dirigé par ce que tu sais. Ce que tu sais te mène par le bout du nez. Et ce que tu sais, ce sont les projections de ce que la pensée offre. La pensée, c'est ton vécu passé qui se réitère d'instant en instant et te dicte ce qui a été et ce qui devrait y avoir. Comme tu n'es pas dans l'instant où tout se meut, où tout coule, alors tu tu prévois la vie selon les références de ton passé. Donc, on ne vit pas. Ce n'est pas toi qui vis. Ce sont les pensées auxquelles tu t'es identifié et croyant que ça c'est toi. Tu appelles cette entité que tu es, ce caractère, ce personnage qui s'est formé, moi. Mais quelque part, ça n'existe pas. C'est tout un montage de pensées, de directives, d'idées, d'idéales qui s'est mis en place et que tu veux faire perdurer. Parce que ce personnage, cette image que tu t'es faite de toi, ce n'est que ce que tu projettes toi-même. Ce sont tes ambitions, tes envies d'être ce que la pensée propose. c'est-à-dire ce que ton passé te propose. Le passé te dicte la vie depuis des générations et des générations. Il y a eu de la propagande de comment les hommes et les femmes doivent vivre, les modes de vie qui doivent être établis sur la planète. Et en fait, tu acquies ce désir d'être ce que tout le monde aimerait. donc ce que tu deviens plaît à ceux qui voudraient avoir cette attitude, ces modes de vie qui se sont installés, et bien, c'est la réussite. C'est parce que tu as réussi à faire de toi une renommée au regard de ceux qui cherchent aussi la même chose. Donc nous vivons dans un monde où tout le monde se bat pour avoir l'apparence de celui qui a réussi, de celui qui plaît. Donc on passe tout notre temps à plaire. Toute notre vie, on passe notre temps à plaire aux autres pour pouvoir exister à leur regard. Et quand on on te dit que tu n'es rien, tu n'es pas ce que on attendait, alors il y a un mal-être qui s'installe en toi. Tu commences à te sentir rejeté, séparé, alors tu sombres, tu sombres dans les réactions. Ta réaction sera soit tu sois triste, soit tu seras violent, mais il y aura une réaction. Parce que l'image que tu t'es faite de toi a été brimée. Et cette image veut exister. Et elle veut faire exister cette image coûte que coûte. Parce que cette image est ton salut, quelque part. Parce que elle te donne le réconfort de ceux qui vont t'accepter, de ceux qui vont t'accueillir. Et il me semblerait que toute notre vie on soit en train de chercher à être ce que le monde attend. Et de cette manière on ne vit pas la vie. On vit ce que le monde attend. C'est-à-dire il y a un programme qui est installé dans la plupart de nos esprits qui nous dicte comment la vie devrait être. Donc, toutes ces pensées qu'on a accumulées au fil des ans, au fil des millénaires, toutes ces pensées viennent et instruire la conscience de l'homme pour que l'homme puisse agir à travers ce que la conscience dicte. On a une conscience qui nous dicte ce que les choses devraient être. Parce que la conscience, en fait, elle est remplie de ce que tu es. Ce que tu es, moi, ce personnage, avec toutes les idées, toutes les connaissances que tu as, ça se réitère. Et ça, c'est la conscience que tu as. La conscience, c'est une conscience que tu projettes. Au-delà de cette projection, il faut savoir que il y a une liberté. Mais pour ne plus projeter, il faut être libre de ce que la pensée propose. et ça, c'est tout le problème de la race humaine aujourd'hui, c'est que nous avons peur de quitter ce que nous connaissons. Nos pensées, nos connaissances nous réconfortent. Parce qu'on est devenu celui qui connaît, celui qui a acquis une expérience, qui a acquis une notoriété et on a peur de ne rien être. Donc, on le garde à tout prix et on ne veut pas s'en séparer. Donc, on s'attache. On s'attache à l'image que l'on se donne et à l'image aussi que les gens nous donnent. Et pour faire exister cette image, alors, il te faut être aux aguets parce que ça demande du travail, ça demande de l'inquiétude, ça demande que tu puisses te donner le moyen d'avoir une image, c'est-à-dire une notoriété, un peu d'argent, un peu de pouvoir, un peu de valorisation de toi-même. Tu t'es valorisé avec ce qui t'entoure. Ce qui t'entoure, c'est ce que le monde offre. Le monde offre la richesse et toi, tu veux te valoriser avec la richesse parce que c'est ce que tout le monde veut pour exister en tant que moi, en tant qu'image. Mais cette image, elle n'est pas vraie. C'est quelque chose qui est inventé. Ce sont nos pensées. Et tu vois, la difficulté avec les pensées aujourd'hui, c'est que nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup de pensées et toutes ces pensées, c'est devenu moi. On s'est identifié à ça. Il y a le penseur que tu crois que c'est toi. Le penseur pense des pensées et les pensées, ce sont les choses du passé. Donc, pour ne plus avoir le passé, il faut aussi laisser tomber les pensées qui vont avec. C'est-à-dire ne pas s'attacher à ce qui fut, à tout ce que tu sais. C'est-à-dire te désidentifier de ce que tu penses être, de ce que la pensée propose. Parce que nous sommes basés sur cela. C'est ce que la pensée propose que nous voulons faire montrer aux autres. Et la pensée, c'est ancré dans la collectivité. Il n'y a pas ta pensée et ma pensée. C'est la pensée qui a été héritée de l'histoire de la race humaine avant nous. Le passé est revenu dans le présent et nous dicte comment les choses ont été et comment les choses devraient être. Donc, nous sommes des êtres du passé qui voulons dans le présent arranger un peu ce qui a été fait et puis on le projette dans l'espoir. cet espoir est quelque chose d'extraordinaire parce que ça nous donne un peu de réconfort. On s'appuie dessus. Cet espoir, c'est quoi ? Ce sont nos désirs et nos désirs, c'est quoi ? Ce sont encore nos pensées. Donc, la pensée, elle joue un grand rôle dans l'illusion de la vie que tu mènes parce que tout ce que tu crois vient de quelque chose qui t'illusionne parce que ce n'est pas présent, ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est quand il n'y a pas cette illusion, quand il y a la réalité des choses, quand tu acceptes de regarder les choses telles qu'elles sont sans que la pensée vienne interpréter ce que tu vois, sans que tu agisses sur la réalité qui existe parce que la pensée aura tendance à venir arranger, contrôler les choses qui arrivent pour que tout soit au goût de la pensée, de ce qui a été décrété comme étant la norme établie. Donc, ta pensée est quelque chose qu'il est nécessaire pour toi d'aller comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment. Cette pensée, ce moi qui veut, qui réagit, ce sont nos pensées. Alors, est-ce que tu peux voir cette réaction qui agit dans ta vie de tous les jours ? La réaction que tu as et qui fait faire en sorte que tu vas faire une action qui est en accord avec la pensée qui s'est révélée être là. Donc, tu réagis aux événements et la pensée te dicte comment réagir. Et tu réagis. Et bien souvent, c'est une réaction compulsif parce que la pensée, elle te donne des réactions, mais c'est des réactions irréfléchies. C'est quelque chose de mécanique. La pensée, c'est mécanique. Elle te donne l'aspect de la vie qui devrait y avoir. Et tout ça se conduit et se reconduit de la même manière. Elle se répète mécaniquement. Réflexe. Tu n'es pas là pour réfléchir. On te dit, dans ce monde, on te dit mets ton masse et ferme ta gueule. Et tu n'es pas là pour réfléchir. Tu fais ce qu'on dit. C'est une pensée. C'est une pensée qui court à travers nos esprits. Et la pensée, elle n'est plus à l'extérieur à ce moment-là. Elle est en soi. La pensée, elle est en toi et tu t'es identifié à cette pensée. De manière collective, de manière individuelle, tu crois que ce que tu penses, c'est toi. Et donc, tu acceptes de jouer le rôle que la pensée propose. Et tu penses que c'est ça ta vie. Et tu te dis, ma vie c'est ça, ça, ça et ça. Mais ce n'est pas ça la vie. Là, c'est ce que la pensée te propose. La pensée ne propose pas la vie. La pensée répète un programme qui a été établi, qui a été fait de conclusion. et il te dit, répète. Et toi, tu répètes ce que tu penses être, ce que tu es. Mais ce que tu es n'est pas présent à ce moment-là. Ce que tu es est, en fait, en berne. Elle se place derrière l'image que tu te donnes d'être. Et en fait, tu joues un rôle. Tu es dans l'apparence et tu te mens à toi-même parce que tu n'es plus toi. Tu es ce que la pensée veut. Et qu'est-ce que la pensée veut ? La pensée, elle veut exister. C'est tout. Ça s'appelle moi. Moi veut exister. Et elle n'est pas prête à laisser tomber sa notoriété, ses privilèges pour ne plus exister. Et oui, elle est tout le temps en quête d'existence à travers ce qu'elle peut acquérir. Donc, ce personnage que tu t'es fabriqué, c'est-à-dire ce château de cartes, et il veut toujours continuer à prospérer. Mettre encore une carte au-dessus de l'autre, tu sais. Mais tu peux voir toi-même que c'est un château de cartes et que tout ça ne tient pas la route. C'est une illusion. C'est quelque chose que tu te donnes de croix. mais ce n'est pas vrai. Tout ce que tu veux faire pour exister en tant que moi, c'est des actions compulsives qui te donnent l'impression d'avoir une sécurité. Tu vois, tu te mets en sécurité derrière une image que tu te donnes d'atteindre, que tu te donnes d'être, parce que finalement, sans image, qui es-tu ? Et si tu réalises que sans image, tu n'es rien, alors ta vraie nature est face à toi-même. Tu es face à toi-même, à rien. Et ce que tu es à ce moment-là te montre que tu es libre, libre de tous les problèmes que tu t'es créés pour devenir ce que tu n'es pas. Et tu vois, la joie de vivre, c'est d'avoir justement un esprit libre de tout ce que tu aimerais faire pour exister. exister à travers ce que tu aimerais posséder, ce que tu aimerais être, n'est qu'une fausseté de la vie. C'est une projection. Projection du désir d'être. Alors que, quand il n'y a pas le désir d'être, quand tu laisses être ce qui est, sans désirer, tu acceptes l'effet de ce qu'il y a, alors tu es face à toi-même. Et c'est ça la plus grande difficulté avec nous, les êtres humains, c'est qu'on ne veut pas être face à soi-même. Parce que, quand on est face à soi-même, le monde entier nous rappelle que tu dois être quelqu'un de bien, que tu dois être quelqu'un de gentil, il ne faut pas être égoïste, il ne faut pas être ceci, il ne faut pas être cela. Mais le jour où tu n'es pas gentil, tu es égoïste, alors la plupart d'entre nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va donner l'impression aux autres qu'on est bien, on est gentil. Donc on joue un rôle, on joue le rôle de celui qui est gentil. On donne l'apparence à tous les autres, ce que les autres veulent voir. parce que les gens ne veulent pas voir ton égoïsme. Ils veulent voir ce que tu proposes, qu'est-ce que tu donnes pour que le monde puisse être bien. Donc tout ce qui est laid quand tu es face à toi-même, c'est une laideur que tu ne veux pas voir parce que tu le mets tout de suite sous le tapis pour paraître dans un autre habit. C'est-à-dire, tu fais plaisir, à ceux qui attendent de toi quelque chose. Et donc, on est tout le temps en train de se faire plaisir les uns les autres et, hypocritement, on se caresse tout le monde dans le sens du poil. Mais pourquoi on fait ça ? C'est pour avoir quelque chose. Pour gagner chez l'autre quelque chose qui va nous égayer. parce que l'autre, s'il ne te donne pas son affection, son temps, sa reconnaissance, alors tu te retrouves face à toi-même. et face à soi, quand tu fais face à ça, alors tu deviens intelligent. Ça s'appelle se connaître soi. Il y a une intelligence qui se meut à cet instant où tu es face à toute la laideur qui se joue en soi, c'est-à-dire, cette violence, cette hypocrisie, ces mensonges que tu te racontes, tout ça. Et face à ça, il y a une perception qui voit toutes ces choses. mais faut-il encore que tu ne sois pas en train de contrôler ce que tu vois. Tu le vois, tu acceptes de le voir. Tu acceptes de voir la laideur. Tu restes avec. Tu regardes ce que tu es. Alors tu deviens intelligent parce que tu sais quoi faire. Parce que c'est inné en toi. En toi, il y a quelque chose d'inné qui sait c'est quoi être vrai. Parce que ce que tu es, c'est le vrai. et à ce moment-là, ce que tu es, crée l'ordre. Parce que la perception que tu as du désordre n'est pas vraie. Donc cette perception, elle met l'ordre. Elle met les choses en ordre. l'ordre. Sous-titrage MFP.